Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter mon projet de carte mentale interactive. Les cartes mentales permettent de mobiliser différentes aires de notre cerveau grâce à l'utilisation d'images, de pictogrammes, de flèches, mais aussi grâce à la polychromie. Elles permettent également de mobiliser l'ensemble de notre vision grâce à un affichage en paysage. Elles sont ainsi un outil particulièrement intéressant à mobiliser pour des élèves non lecteurs ou en grande difficulté langagière et peuvent être utilisées pour appeler une notion, servir d'outil d'échange et de travailler collaboratif ou encore être un moyen d'organiser efficacement un brainstorming. Dans le cadre de ce projet, il s'agit plutôt d'utiliser la carte mentale comme un moyen pour les élèves de produire des histoires, en l'occurrence ici des contes, mais en se détachant au départ de l'aspect écrit, pour se focaliser sur l'histoire en elle-même, en s'appuyant avant tout sur l'oral. L'intérêt de l'interactivité au niveau des cartes mentales est de permettre aux enfants qui souhaitent comprendre la carte mentale de pouvoir accéder à des banques audio que les enfants qui ont produit la carte mentale ont produit eux-mêmes. Pour vous donner un exemple, on a monté ici un système avec une carte makimaki à partir d'une carte mentale qui est en fait une carte permettant aux enfants de se rappeler de l'histoire d'un conte qui avait étudié, le stoïque soldat de plomb. A chaque élément coloré de la carte correspond en fait un élément audio que les enfants vont pouvoir écouter. Ils peuvent d'eux-mêmes construire le système grâce aux petits crocodiles colorés qui correspondent aux pinces crocodiles de la même couleur. Et en prenant ici le fil à l'intérieur de la main et en passant le doigt, ils peuvent écouter l'histoire. La fonctionnalité aussi de la carte permet soit d'avoir un système moral, soit d'avoir une écoute de l'histoire de façon plus écrite, plus dans un récit. Et ici on recommence la même action. Il était une fois dans le salon d'un grand manoir de jouets magnifiques. Ils appartenaient tous à un petit garçon qui vivait ici. Sa mère lui achetait de nouveaux jouets presque tous les jours. Un jour, sa mère lui apporta un petit soldat de plomb. Elle le plaça secrètement dans le placard, espérant faire une belle surprise à son fils. J'espère que sa surprise lui plaira.